Il y a des gens qui profitent de cette occasion pour tribaliser les deuils. Les gens pensent que Kiongwa Kumoaza c'est juste lui. Vous, vous êtes un jeune leader, vous êtes un haut placé au niveau de cette république. Un message au calme à tous ceux qui sont dans cette pensée-là. Bon, de prime abord, je dois réfuter ces allégations qui ne sont pas vraies. Mais Gabriel Kiongwa Kumoaza c'est un leader politique national. L'aura de ces grands hommes est allé même au-delà de nos frontières. Donc vouloir tribaliser le deuil ou vouloir s'approprier de Gabriel Kiongwa Kumoaza serait une grosse erreur. Donc c'est un non-sens. Si j'ai un conseil à donner, c'est de demander aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique congolaise de garder une pensée puèse à ces grands hommes. Vous savez, nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Chacun d'entre nous ici mourra coup sûr. Nous sommes nés d'une femme. Chacun a ses erreurs, chacun a ses capacités, ses compétences. Mais je crois que Gabriel Kiongwa Kumoaza aura vécu. C'est un homme qui n'a pas reculé devant quoi que ce soit pour défendre son idéal, défendre ses convictions. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, c'est bon bien de faire la politique aujourd'hui. Mais à l'époque où Gabriel Kiongwa Kumoaza fondait l'UDP, personne ne pouvait lever son petit doigt devant le roi Léopard. Et c'est une génération de gens très convaincus qui ont vu loin, déjà à l'époque, de la grande dictature. Donc je demande à tout ce monde-là de comprendre que Gabriel Kiongwa Kumoaza est un homme d'État, qui dit homme d'État, un homme d'État n'a pas de province, un homme d'État n'a pas de village, mais un homme d'État a le pays comme sa juridiction. Donc je demande au Katangue de comprendre que Gabriel Kiongwa Kumoaza était leader pour tout le monde. Il a servi la République. Et aujourd'hui, que dirions-nous ? Il était derrière les chefs de l'État. Il a soutenu. Tout le monde sait qu'il a été un maillon fort dans l'Union sacrée. Il a été d'un apport que nous ne pouvons pas mesurer au jour d'aujourd'hui dans cette province pour le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État est Katangue ? N'est-ce pas ? Donc c'est penser des choses qui ne tiennent pas debout. Aujourd'hui, la jeunesse, qui d'ailleurs était très proche du président Kiongwu, doit comprendre que la meilleure façon de l'honorer, c'est de marcher sur ses traces, c'est de marcher dans sa vision, c'est de faire en sorte que son œuvre, qu'est l'UNAFEC, puisse survivre. Aussi longtemps que l'UNAFEC survivra, le nom de Gabriel Kiongwa Kumoaza ne disparaîtra jamais. La meilleure façon de rendre Kiongwa Kumoaza immortel, c'est de pérenniser son œuvre, son combat politique, le combat de toute sa vie, qu'est son parti politique, l'UNAFEC. La dernière question, pour ne pas vous retenir longtemps, vous êtes convaincus que l'UNAFEC poursuivra le chemin dans l'Union sacrée, et surtout qu'il y a divergence avec certains partenaires de l'Union sacrée, qu'on ne veut pas citer ici, que vous connaissez. Vous ne trouvez pas qu'il y aura une récupération parce que l'UNAFEC, c'est un pilier, c'est un béton dans le Katanga. Vous pensez que vous allez continuer avec eux ou vous avez peur de perdre cet UNAFEC et surtout aux côtés du grand Moïse Katumbi ? Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur parce qu'on ne détruit pas facilement une vision. On ne peut pas mesurer la valeur d'une vision en termes chiffrés, fidiciaires ou en termes de la monnaie. Une vision reste une vision. L'UNAFEC c'est une vision. L'UNAFEC a été construite sur base d'une vision, sur les efforts que les uns et les autres ont consentis, en se mettant ensemble pour dire voilà, poursuivons cet idéal. Aujourd'hui, c'est vrai que la faiblesse d'un parti de masse, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est la peur qu'on a quand les leaders charismatiques disparaissent. On a peur, on s'est dit mais quel deviendra ce parti ? On a toujours tendance à croire que le parti va disparaître. Eh bien, je me souviens quand les leaders charismatiques, Persona, Métien Tiseké, des partis, il y avait toujours des prédictions apocalyptiques. Le parti ne va pas survivre, d'aucuns nous donnaient un mois, d'autres deux mois. J'ai dû même voir des grands experts sur le plateau, les internationaux, prédirent le malheur pour notre parti. Mais ils ne savaient pas ce qui était en nous. Parce que les partis historiques, les partis de masse vivent grâce à un esprit. Ce sont des partis qui ne vivent pas comme des partis de mal-être. Il y a un esprit. Vous voyez tous ces jeunes ici. Vous pensez que ces jeunes, on les paye ? Ils ne sont pas payés. Mais ils étaient autour du patriarque Kungu parce qu'ils étaient convaincus qu'il devait être autour de lui, qu'il devait l'accompagner. Mais sans minimiser qui que ce soit, il existe aussi des partis qui vivent grâce à l'argent, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le cas pour l'UNAFEC. L'UNAFEC a un idéal, l'UNAFEC a un état d'esprit qui fait que ce parti puisse exister, vivre. Avec l'accompagnement de nous tous, ceux qui veulent bien voir l'oeuvre de Gabriel Kunguakoumoza être pérennisé, l'UNAFEC ne disparaîtra pas. À moins que les sociétaires en décident autrement. Mais nous, notre vœu, c'est de voir ce parti évoluer, continuer à se constituer comme rempart de l'union sacrée au Katanga. Et nous y veillerons. Nous travaillons dans ce sens pour que réellement, l'UNAFEC continue à jouer son rôle. C'est lui qui l'a toujours joué depuis que le président de la République a accédé au pouvoir. Merci.